coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les vierges donc pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 juin 2022 avant de commencer un grand merci à vous tous les vierges donc pour votre présence votre soutien votre votre confiance un grand merci pour tous vos lacs vos commentaires et également un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc allons-y on commence tout de suite par le petit oracle des couleurs de claire duval pour vous les vierges quelle va être votre couleur nous avons tournesol en une belle couleur la douche chaleur que je dégage donne du bon au coeur à ceux que je croise et me fait du bien en retour j'ai des vierges qui vont être lumineux sur la semaine du 20 au 26 juin 2022 donc on va prendre le tarot de la sensualité de wicca donc on va faire un tirage en neuf comme d'habitude pour vos messages les les vierges donc d'accord donc on parle de satisfaction pour vous les vierges vous allez être comblé de bonheur vos souhaits vont se réaliser il va y avoir de la fierté aussi peut-être par rapport à un travail accompli donc donc c'est ça colle plutôt avec votre couleur lumineux en ces grands bonheurs alors pour vous les vierges qu'elles vont être vos messages pour la semaine du 20 au 26 juin 2022 vous avez pas en fait j'ai envie de dire vous n'allez pas avoir besoin de pardon excusez moi vous n'allez pas avoir besoin de recevoir en fait vous allez avoir tout en fait vous allez avoir vraiment ouais tout ce qui est dont vous avez besoin me dit vous n'aurez besoin de rien du tout les les vierges ouais il ya de la tempérance on débute quelque chose on y va on est passionné par ce qu'on fait on est vraiment dans des énergies de motivation là sur la semaine du 20 en 26 c'est super j'ai des vierges motivé là alors à la coupe nous avons pour vous les vierges eh ben oui on a envie de partager de la douceur du bonheur on est un petit peu ben moi on a envie de haut c'est magnifique moi on est un petit peu dans l'innocence on a peut-être on retrouve un petit peu son enfant intérieur j'ai l'impression et on parle de grand bonheur que ça soit en famille on a le 10 de couple à que ça soit en famille ou en amour en ouais il ya une grande satisfaction là donc on est peut-être avec les siens aussi un pendant les vacances c'est peut-être les vacances pour certains d'entre vous donc on va partager de bons moments là j'ai envie d'arrêter ici moi c'est tellement positif pour vous les vierges là que je crois que vous êtes pour l'instant le seul signe avec d'aussi belles énergies 1 alors on a le chariot qui est à l'envers peut-être que vous aviez pris une mauvaise direction mais j'ai envie de dire non vous étiez il ya peut-être une sensation de fatigue et là en fait sur sur le vin le 26 juin là vous allez voilà vous reposez vraiment reprendre de bonnes énergies en donc allons-y tirage en oeuf on va aller voir vos messages allons-y alors en tout cas vous allez avoir de la satisfaction 1 vous allez être comblés de bonheur quelle que soit la situation il ya des voilà il ya des sorties de conflits aussi on me dit donc voilà quelle que soit la situation des vierges vous allez voilà très bien vous portez un donc alors on commence par donc des incertitudes vous êtes peut-être dans des énergies d'incertitudes par rapport à une personne vous doutez peut-être d'une personne à me dit les vierges pardon je fais juste une petite pause et je reviens à plage en redémarre excusez moi j'étais en train de me moucher j'ai attrapé un petit coup de froid oui donc voilà c'est ce que je disais les vierges vous avez peut-être une incertitude par rapport à une personne ou des personnes vous pensez il que vous avez été abandonné sans doute par une personne ou des personnes qui y'a comment dire qu'on vous ignore qu'on ne prête pas attention à vous 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 posez beaucoup de questions ouais vous avez l'impression que va peut-être une personne a changé un petit peu un ouais c'est vous êtes dans des énergies un petit peu bon bah vous inquiétez pas il ya quand même du positif dès le début donc c'est je vous dis toutes les situations vont vraiment s'arranger en fait un mais comment dire on se retient en fait émotionnellement là c'est peut-être ça le problème ouais vous êtes tellement dans la retenue que une personne bas du coup ne connaît peut-être pas vos sentiments et du coup oui elle s'éloigne peut-être de vous vous avez peut-être l'impression qu'elle s'éloigne de vous mais j'ai l'impression que cette personne en fait elle s'éloigne pour se protéger elle a un petit peu peur en fait du fait de votre distance de votre mais vous n'êtes pas distant en fait c'est que vous vous retenez en fait alors si besoin je rappelle ne prenez que les messages qui résonnent en vous les vierges ça sert à rien d'insister si ça ne vous parle pas et inverser les énergies si besoin là pour moi c'est vous en fait vous êtes dans la retenue l'autre personne ne sait pas trop mais ça peut être l'inverse également elle ne sait pas trop en fait un ouais elle ne sait pas trop en fait vous savez peut-être elle sait peut-être pas trop comment se comporter avec vous du coup elle refoule un petit peu également et il ya un refoulement de sentiments de la passion mais il ya quelque chose d'inattendu qui arrive c'est le réveil on se réveille enfin on sait en fait que ben en en arrêtant d'être dans la retenue dans ses émotions en fait les choses vont s'arranger en fait on va réussir en fait vraiment à année analyser en fait la situation en fait d'une manière positive voilà c'est en fait vous n'allez pas vous arrêter sur le négatif parce que vous savez qu'il ya quelque chose avec l'autre personne vous savez en fait que c'est sans doute peut-être à cause de votre comportement que cette personne s'éloigne et donc ce réveil va permettre en fait à la personne de se rassurer en fait parce que vous allez voilà faire de manière à améliorer la situation en fait à y remédier sur toi voilà on peut avoir peur de de perdre en fait cette personne elle nous a peut-être deux elle vous a peut-être donné beaucoup cette personne et maintenant elle est dans la retenue elle également parce que il n'y a pas eu d'échange en fait mais vous c'est plus il ya une protection mutuelle en fait un vous êtes peut-être deux personnes qui avaient vécu des situations amoureuses difficiles et du coup c'est vrai que ça peut être un impact aujourd'hui sur vous mais j'ai envie de dire c'est par protection en fait ouais on vous demande de travailler en fait le fait d'avancer vers l'un et l'autre comment dire ne vous faites pas de faux films en fait il faut vraiment avancer vers l'autre vraiment faire un pas donc un pas après l'autre déjà faire un premier pas vous et vous allez voir ça va être automatique donc l'autre va faire un pas aussi vers vous voyez un donné petit à petit c'est ça en fait donner et recevoir un pour moi la c'est ouais c'est vraiment ça donc vous allez donner un petit peu les vierges à l'autre et l'autre va vous rendre et vice versa en fait ça va augmenter en fait un petit à petit ouais on va aller de l'avant là on va laisser toute la tristesse derrière nous on a fait le deuil de nos précédentes relations et là là on va vraiment aller de l'avant dans cette relation donc c'est plutôt pas mal je recouvrir une fois ok ouais voyez c'est ça en fait on sent peut-être pas de passion mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de la passion il va y en avoir il va y avoir de la force mais en fait là en fait j'ai l'impression d'avoir affaire à une relation à deux personnes qui laissent grandir tranquillement doucement mais sûrement qui veulent laisser mûrir pour et attendre le bon moment en fait on veut pas être dans la patience en fait on veut laisser les choses progresser mais solidement j'ai envie de dire alors peut-être qu'également vous voulez faire cela ensemble progressivement parce que vous avez peut-être nana qu'a des enfants où vous avez tous les deux des enfants et vous voulez protéger aussi vos enfants vous ne voulez pas voilà peut-être que vous avez eu des histoires et ça atteint les enfants et vous ne voulez pas en fait recommencer la même erreur donc vous allez doucement également c'est surtout ça le réveil on parle d'un réveil et et là en fait on est prêt on est prêt alors c'est vrai qu'il ya peut-être de la méfiance on a peut-être peur mais on est prêt pourtant on dit un alors il ya peut-être aussi des dettes par rapport à votre entourage c'est pour ça que vous allez progressivement parce que vous vous voulez une relation en fait avec l'autre vous voulez pouvoir lui apporter ou l'autre personne veut pouvoir vous apporter surtout ben financièrement un confort donc c'est pour ça aussi qu'on y va progressivement on a besoin de concret en fait c'est pour ça qu'on avance doucement un donne l'autre en l'autre va redonner l'autre va rendre on y va vraiment progressivement on c'est vraiment parce qu'on a besoin de concret on veut être certain ouais c'est ce que j'ai dit on veut pas de regret on veut aller de l'avant mais il ya quand même cette peur il ya tout de même cette peur on va parler un d'accomplissement mais avec un peu de retard ça va vraiment prendre du temps pour moi là il faut il ya vraiment un travail sur sa peur à faire il ya vraiment un travail à faire sur sa peur l'un comme l'autre a sans doute un ouais il ya eu beaucoup de souffrance quand même dans le passé que ça soit d'un côté ou d'un autre on va vraiment récolter un en abondance mais voilà avec le temps c'est pour ça je pense que ça vous allez le comprendre et c'est pour ça que vous allez rentrer vraiment dans dans des énergies très positif très douce parce que vous avez pas envie de vous prendre la tête en fait c'est surtout ça dans une histoire surtout dans une nouvelle histoire donc vous acceptez en fait le fait que ça aille doucement donc voilà on ne veut pas en fait aller à la dualité au combat là on veut vraiment de la douceur on veut y aller tranquille quoi ouais on attend aussi que quelque chose se finissent un officiellement vous étiez peut-être dans une triangulaire et vous attendez peut-être aussi une séparation officielle on me dit et dans cette séparation officielle moi j'ai certains d'entre vous en fait vous ne pouvez pas démarrer cette nouvelle relation officiellement c'est pour ça que vous allez doucement parce que en fait là ça dure un petit peu de temps sur parce que l'autre elle veut tout vous prendre elle voudrait tout en fait il y a une une ex officielle qui voudrait tout prendre ouais ouais et on vous dit d'être dans la sagesse en fait et vous allez avoir le grand bonheur après oh c'est beau c'est pour ça faut être dans la sagesse il y a vraiment une histoire là c'est un des deux ou les deux où il faut attendre que là il y avait triangulaire de toute façon vous étiez déjà engagé tous les deux et on vous dit là les vierges oui allez doucement parce qu'en fait voilà il faut que les choses soient faites dans l'ordre et on vous dire il ya le grand bonheur il ya le grand bonheur assuré il ya les souhaits qui vont se réaliser des liens solides aussi qui vont se créer et vous avez la victoire c'est super donc c'est pour ça c'est c'est vraiment voilà vous êtes quand même tout de même dans une situation compliquée quand même alors je sais pas qui était engagé peut-être qu'il n'y en avait qu'un seul de vous deux peut-être vous deux également mais on vous dit qu'il y avait il va y avoir beaucoup de douceur quand tout ça ça va être terminé donc on va prendre l'oracle des médéores et on va aller chercher des précisions pour vous les vierges donc pour cette situation besoin d'ancrage donc voilà c'est vous avez besoin en fait qu' il ya des choses qui se termine pour pas perdre financièrement et matériellement pour garder justement votre sécurité financière voilà vous avez quand même tout de même les pieds sur terre les vierges voilà vous voulez pouvoir avancer dans une nouvelle relation mais sans peur avec cette personne vous voulez garder aussi vos liens avec votre famille vous voulez pas vous fâcher non plus vous voulez vraiment essayer voilà de d'établir ces changements c'est pour ça que vous êtes dans la retenue pour l'instant vous voulez y aller vraiment doucement pour vraiment garder cette une paire ouais on parle de travail d'entreprise un pour vous les 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 vierges et on parle de réussite yo il va y avoir un choix à faire il ya une décision à prendre un dans le trimestre en cours on vous dit donc dans les trois mois suite à un jugement ouais vous attendez vraiment un jugement pour moi là vous attendez une décision officielle et on vous dit que tout va se faire dans les trois mois à venir on a la communication le pardon sur les disputes et on parle de ralentissement oui on ralentit parce que on veut pas se mettre à dos en fait peut-être par rapport à des enfants un entourage voilà on veut entreprendre voilà une nouvelle vie j'entends et ça va être une réussite parce qu'on va faire les choses bien correctement Et ça va permettre justement de garder vraiment une belle harmonie C'est pour ça je pense que là oui on va doucement sans doute par rapport à des enfants ouais on a le chakra sacré on parle de d'être détendu d'être souple de relâcher un petit peu de faire les choses calmement reposer un il ya peut-être besoin d'être serein d'être relaxé de se reposer sur toi on prend sa place aussi donc on parle de nettoyage profond par rapport à des à des conflits qui a eu un il ya peut-être eu beaucoup de disputes ça a pu être éprouvant pour pour vous Alors Ouais il ya un changement imminent Malgré que les réponses tardent par rapport à un jugement par rapport à l'officialisation à d'une séparation ou autre Voyez un on attend de toute façon quelque chose qui se termine officiellement et on parle que les réponses qui tardent mais avant arrivée ça va être éminent on parle d'amour de soif les donc voilà vous vous vraiment vous prenez soin de vous les vierges vous avez besoin de way de réconfort de de douceur de d'être bien en fait alors est ce qu'il ya d'autres messages ok alors il va y avoir sans doute de la jalousie aussi vous voulez pas non plus éveillé des sentiments de jalousie autour de vous parce qu'on a quand même la réussite pour vous donc c'est pour ça que vous voulez voilà être et bien j'ai envie de dire discrets discrets ou discrètes également justement pour pas éveiller la jalousie parce que éveiller la jalousie ça serait attiser justement les conflits les disputes alors est ce qu'il ya d'autres messages ouais éviter la rancune également vous voulez éviter la rancune mais il y en aura sans doute un donc voilà restez dans la douceur restez dans l'amour donc de toute façon tout ce qui arrive c'est une évidence pour vous vous ne pouvez pas y échapper en fait c'est votre destin j'ai envie de dire vous suivez votre vous suivez en fait votre coeur tout simplement pour vous c'est une évidence c'est c'est un appel de votre coeur on parle de croiser des chemins de retomber très positif pour vous c'est chouette il ya un message à venir famille proche apaisement des émotions voyez à l'est les émotions vont vraiment s'apaiser un grasse grâce à comment vous vous allez aborder à ces changements dans votre vie on va continuer avec j'ouvre mes ailes avec de l'oracle de sylvie petit pas donc on va prendre des petits messages des conseils pour vous les vierges donc il ya une satisfaction dans la fin d'une situation là et dans la douceur j'ai envie de dire un rendez grâce et les bénédictions se multiplieront donc c'est les bénédictions prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues remercier au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient et vous vous savez aimer les les bénédictions et les apprécier les vierges là hop là ok ça fait un petit peu trop de nous avons les conflits renoncer à toute forme d'agression l'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement dans tous les cas cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre refuser de vous faire agresser renoncer à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité alors on va prendre un dernier message nous avons alors même la manipulation renoncez à vous manipuler vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en manier en maquillant la vérité qui était trop douloureuse vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant vous vous êtes perdu de vue vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et vous et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière c'est ce que je vous ai dit les vierges vous allez être très lumineux et on va finir avec l'archange michaël avec une prière de l'archange michaël les vierges donc c'est exactement ce que je vous ai dit vous allez être très lumineux les vierges utilisez votre imagination et vous verrez la réponse ma prière mon dieu merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue de toute ma gratitude j'accède et apprécie votre être pour et vous décrivez la situation tout simplement donc voilà je vous souhaitais une très belle semaine les vierges je vous dis à très vite pour vos prochains tirages prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et on